Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Je fais cette nouvelle vidéo pour vous dévoiler le résultat avant-après de l'aménagement de notre chambre d'amis qu'on a transformé en bureau. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à cliquer juste ici pour regarder la première vidéo. Un des éléments centrales de cet aménagement, c'était de créer un cadre de travail agréable et optimal pour pouvoir travailler depuis la maison. Comme tu peux les voir sur ces images de la chambre avant, l'aménagement était quasiment inexistant. La pièce n'était pas décorée, n'était pas rangée non plus. A l'annonce du confinement, on s'y est pris au plus rapidement possible pour placer deux bureaux et pouvoir installer nos ordinateurs, nos écrans. Je vais enfin te dévoiler ce résultat avant-après de cette pièce. Mais juste avant, j'aimerais remercier Espace Maison qui nous a aidé dans ce projet. C'était vraiment super de pouvoir trouver tout ce dont on avait besoin pour le bureau en termes d'aménagement, en termes de décoration, d'outillage. Il est maintenant temps de passer au résultat, donc je te laisse regarder ça. Comme tu peux le voir, nous avons décidé de disposer les deux bureaux contre le mur afin de dégager de l'espace dans la pièce. Pour le câble management, c'est-à-dire l'organisation des câbles, nous avons opté pour cette solution simple d'utiliser un bac de rangement glissable sous le bureau. On peut ainsi recouper tous les câbles directement au même endroit et éviter d'avoir des fils qui traînent par terre. Pour le tableau blanc, nous avons utilisé la peinture whiteboard pour écrire au marqueur directement sur le mur, comme on peut le faire sur un tableau blanc. Cela nous permet d'écrire nos notes, nos to-do list, nos plannings, etc. et de pouvoir les effacer une fois que l'on a terminé. Pour le reste de la pièce, nous avons ajouté quelques plantes, un tableau, des étagères et des guirlandes. Concernant le dernier espace de cette pièce, on a créé un espace d'étente pour pouvoir lire, pour pouvoir méditer ou tout simplement se reposer. On y a ajouté quelques plantes, un diffuseur d'huile essentielle et des guirlandes pour se sentir bien. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que tu as apprécié cette transformation avant-après de notre bureau. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié le résultat ou si tu préférais la chambre avant. Je tiens à remercier encore une fois Espaces Maisons qui nous a accompagnés dans ce projet. A savoir qu'on est toujours en confinement mais qu'Espaces Maisons est toujours ouvert dans cette période. Donc j'espère que tu as apprécié le résultat. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Je te remercie et je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501